C'est vrai que... Quoi ? Le baptême avec Jean-Marie ? Ouais, ouais. Ah, t'es encore là-dessus, toi ? Il est encore sur le baptême, sur cet été, là ! Ah, génial ! Vous avez vu comment ils ont marché, les médias ? Et jusque-là, je leur ai mis jusque-là. Bon, j'étais pas tout seul, mais j'étais obligé. Et tu sais combien ça coûte une campagne promo sur TF1 ? J'ai pas les moyens, je suis fini, moi. Donc, il faut être inventif, il faut trouver des astuces. Au départ, j'avais pensé simuler une fausse agression. Ah, ouais, ouais, j'aurais fait ça dans le 19e arrondissement, à côté. Les caméras sont déjà sur place. Mais j'ai un copain, il m'a dit, fais surtout pas ça, Dieu donnait, tu vas te faire démonter la gueule pour pas un rond. Ce qui est pas faux, je veux dire. Il m'a dit, si c'est toi, ils se déplaceront jamais, les mecs. J'ai dit, non, mais j'aurais mis une kippa. Ouais, ouais. Là, il m'a dit, laisse tomber la kippa, oublie à tout jamais. Parce qu'avec les missiles, les téléphones portables, t'es sûr, tu t'en manges avec les satellites, les manches, les manches. Cheikh Yassine, ils l'ont pas loupé, les manches. Ah non, 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 mais c'est vrai, Je me suis fait d'ailleurs agresser, moi, par des mecs du bétard dans la rue. Le bétard, c'est une association, tu sais, de gymnastique, je ne sais pas quoi, israélienne. C'est de la merde, c'est vrai, c'est de la merde. Mais bon, ils sont agressifs, ils attaquent toujours à 15 contre 1, le mec. Et je me suis fait agresser avec mes deux enfants, putain. 8 et 10 ans, non mais je vous promets. Mais oui, c'est une histoire vraie, ce que je vous raconterai. 8 et 10 ans, tu vois, ce n'est pas encore des cadres du Hezbollah, les mecs. Pas encore. Bon, les enfants les ont neutralisés en une seconde, c'était terminé. Et puis bon, donc moi, j'ai été voir les médias, j'ai dit, regardez, je me fais agresser, vous n'en parlez pas. Ils ont dit, oui, parce que dans ce sens-là, ça n'intéresse personne. Dégage, mbala, mbala. Pardon, majesté. Donc, attends, il fallait que je trouve une combine. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse très fort, il faut que je leur en donne. Tu sais, les médias, c'est comme des chiens, tu jettes de la viande rouge. Bouffe ça, bouffe ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur filer comme truc sanguinolent, un truc qui les intéresse. Et je me suis dit, bon, allez, j'appelle Jean-Marie. Eh, Jean-Marie, c'est de la nitroglycérine. Deux gouttes suffisent. Ça leur a pété à la gueule, seul, moquette et plafond, t'en fous partout. Ah non, il est très fort, Jean-Marie. Extrêmement fort. Alors, je l'ai appelé un jour, tu sais, j'ai eu son numéro par un copain. Bon, enfin bref, on s'est rencontrés. C'est encore autre chose. Et pourquoi tu me poses cette question ? Quelque part, ferme ta gueule, quelque part. Mais non, mais attends, c'est pas son spectacle, le maître. Donc, j'appelle Jean-Marie, c'était un dimanche. J'ai dit, Jean-Marie, je vous dérange pas. Je l'appelle Jean-Marie. Et il m'a dit, non, non, pas du tout. Il me dit, j'étais dans le jardin, en train de torturer un chat. J'ai dit, c'est bizarre. Mais j'ai dit, torturer tranquillement, je vous rappelle dans 5 minutes. Il m'a dit, non, non, c'est bon, il est en train de sécher les tripes à l'air. Alors, on a 5 secondes, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Alors, j'ai dit, Jean-Marie, voilà, c'est le boycott, c'est la censure. Je m'en sors pas, les mecs me crachent à la gueule. Antisémite, nan, 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 nan. Il m'a dit, oui, je connais. Déjà, on avait un point commun, c'est clair. Il m'a dit, mais je suis pas sûr qu'un rapprochement, ça relance votre carrière. Ah, c'était pas faux comme analyse. Alors, j'ai dit, non, mais on pourrait faire un truc, voilà, est-ce que vous voudriez être le parrain de mon enfant ? Alors, il m'a dit, mais vous êtes chrétien, je croyais que vous étiez musulman. Alors, j'ai dit, je sais pas. Il faut être chrétien pour baptiser un enfant obligatoire. Ça, c'est un truc que je savais pas. Alors, je lui ai dit, je dois être chrétien, je m'appelle Dieu donné. Ah, qu'est-ce que je peux faire de plus, moi ? Faire enculer par un tueret ? Alors, il m'a dit... Je rigole. Et il m'a dit, non, non, rigolez pas trop, quand même. Et, ouais, parce qu'on a écouté avec les portables. Il m'a dit, non, non, il me faut un coup de tampon, sinon on n'arrivera pas... Il faut un coup de tampon comme quoi vous avez été baptisé. Alors, j'ai dit, ben, un coup de tampon avec les déménagements et tout, ça va pas être évident. J'ai dit, si c'est un coup de tampon du Cameroun, est-ce que ça marche ? Là-bas, au Cameroun, un coup de tampon, c'est 10 euros, à peu près. Pour 100 euros, j'étais un permis de la NASA, moi. Ah, ouais, 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 le mec qui a le tampon, il a faim, le mec. Il attend, il est avec son tampon, qui veut un coup de tampon ? Ah, ben, non, mais attends, t'es malade, là-bas, c'est comme ça, hein. Et donc, il m'a dit, non, non, oubliez les coups de tampon. Il me dit, j'ai un copain, heureusement. Jean-Marie, il a un copain à lui qui est curé. Il m'a dit, bon, c'est un marginal, un mec qui jacte en latin. Il parlait, il a décroché. Et donc, il m'a dit, bon, ben, je vais arranger le coup. Par contre, il faut un nouveau-né. Pour un baptême, t'es obligé. Alors, j'ai dit, bon, ben, oui, j'ai ce qu'il faut. J'en avais un tout frais, démoulé du matin. Un petit garçon, toi, il était bien. Il me dit, ça s'appelle comment ? J'ai dit, Judas. Non, là, il m'a dit, non, on va se faire choper, on va être emmerdé. Je voudrais pas avoir l'église catholique sur le dos non plus. Il me dit, vous en avez pas une autre. Vous êtes africain, vous devez en avoir un paquet. Ah, c'est pas faux, j'en ai cinq. Alors, j'ai dit, oui, oui, j'en ai une petite, là, qui est juste derrière, là. Tu vois, elle marche pas peine, quoi. Plume, on l'a appelé Plume. Tu sais, cinquième, t'as plus tellement d'idées. Et il m'a dit, allons-y pour Plume. Bon, lançons la rumeur. Est-ce que t'as vu l'impact médiatique du truc ? Eh, moi, ils parlaient plus de moi depuis trois ans. En une seconde, TF1, toute la pré-enculée, ordure, salope ! C'était moi. Majesté ! J'existais ! C'était impressionnant. En termes d'impact, j'ai fait mieux que Fourniray cette année. Pourquoi tu te fais chier à violer des gosses ? T'as qu'à le faire baptiser, ton enfant. Si tu veux qu'on parle de toi. Non, mais c'est aussi énormément grâce à Jean-Marie, c'est clair. Et il a fait sa grattoche. Il m'a dit, si on peut leur glisser une quenelle, je suis avec vous. Ah ben, on leur a rangé la barquette tout au fond, franchement. Jean-Marie, il est excellent. Merci, Jean-Marie. Mais surtout, Plume. Attends, Plume, t'imagines, ma fille ? Son frère s'appelle Judas, son père c'est Dieudonné, et les filleuls de Jean-Marie Le Pen. C'est pas évident, d'ailleurs.